Et bonjour à tous, c'est l'amiphobe à l'appareil, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va, merci de le demander, on se retrouve pour faire du Darkest Dungeon 2, qui est sorti le 8 mai de son accès anticipé, qui a duré 2 ans. Darkest Dungeon 2 c'est pour rappel un jeu tactique au tour par tour, c'est la suite de Darkest Dungeon 1, et je vais poursuivre ma petite run, alors que dans la précédente vidéo j'avais expliqué quand même pas mal de choses. Il y a pas mal de choses à dire sur ce genre de jeu, déjà si tu peux faire un retour Windows sans planter le jeu c'est bien, ouais effectivement, contrairement à Darktide, je pourrais tourner sur le bureau sans que ça plante. Allez, on avance, je sais pas du tout ce qu'il y a à ramasser dans cette zone, idéalement il faut marcher sur les débris au sol, des fois il y a du loot. Et on commence par un combat direct, donc c'est des bandits, ça tombe bien parce que je crois que... Ah non c'était Family League que je dois tuer, c'est pas des bandits. Allez, on va commencer direct, on va mettre la marque sur celui-là. Donc sa prochaine attaque fera moins de dégâts et il est en mode combo. Il y a pas 15 000 solutions, on va te mettre un coup de tatane. J'adore les animations, vraiment. Il y avait pas tout ça dans Darktide, dans Gen 1. Ça fait super mal. Allez, je vais saigner avec ça, ouais. Ouais, je vais saigner deux fois, c'est pas top. On va remettre en bas, on va l'achever. On peut voir en bas à droite, donc leur résistance au saignement, infection, brûlure, etc. Donc on voit qu'il est... Plus le chiffre est élevé, plus il est résistant. On voit leur vitesse, leur PV, etc. Donc lui, il est pas très résistant à l'infection, donc c'est plutôt cool. On va juste le taper comme ça, du coup. Donc il va se prendre 3 de dégâts pendant 3 tours. Ah, et là je peux rien faire, ouais. Faut pas que je le mette le... Faut pas qu'il reste là, lui, puisque du coup... Là, la cible tape derrière, mais il n'y a personne derrière, et là il faut que je sois en position juste après, donc c'est pas... C'est pas top, top, tout ça. Je peux passer mon tour quand il n'y a vraiment rien à faire, mais ça fait gagner du stress. Je vais pas le faire. Ah, c'est le problème, c'est que dès que je vais m'avancer avec lui, lui, il ne pourra plus rien faire, c'est pas idéal tout ça. Peut-être plutôt le mettre en 2ème position, l'occultiste. Je vais voir ça après. C'est vrai que lui, je lui ai donné un buff d'attaque. Du coup, il va taper fort. Et avec l'infection, il va mourir. J'ai gagné des cuillères, alors c'est très drôle par rapport à ma soirée de jeu drôle d'hier. Et une breloque. Hier soir, on va réussir à tuer un mec avec une petite cuillère. Viens le noter. Du coup, la breloque. On va l'équiper. Ça m'enlève 10% de résistance à l'agonie. Mais avant d'être à l'agonie, ça augmente ma résistance à l'étourdissement et au déplacement. Peut-être y mettre sur celui-là. Parce que je parlais qu'il soit y déplacé. Et... Je vais peut-être mettre l'occultiste plus en avant. Sauf que c'est lui qui va se retrouver derrière. Si je tape et lui derrière, il ne peut rien faire non plus. Ah, c'est pas une si bonne synergie mon équipe là. Parce que lui, à chaque fois qu'il va faire sa première attaque, mon occultiste va se retrouver derrière et ne pourra pas faire grand chose. On va voir comment ça se passe. Allez, on marche sur les loots. Le collectionneur, ok. On se porte une grande sélection de biens. Certains introuvables ailleurs. Ok. Ok, donc si j'avais su, je n'aurais pas dépensé tout mon fric juste avant. Donc tout ça, déjà, je ne peux pas l'acheter. Ça manque un... Un filtre par... Ouais, voilà. Je ne peux rien acheter, c'est clair. C'est filtré en fait du... Chero, mon cher. Ok. Non, même pas parce que celle-là, elle est... Enfin bref. Ouais, rien de foufou ici. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, y'a rien de foufou, puis j'ai pas beaucoup de thunes, donc je ne suis pas sûr de vouloir vraiment acheter des trucs. Oups, pardon. Du coup, non, je ne veux rien... Je ne veux rien t'acheter, monsieur. Je suis un joueur qui l'a fait dans Shadowrun, mais il a un pouvoir pour rendre n'importe quoi de mortel. Alors moi, c'est juste que je peux déplacer les objets par la pensée, et en appliquant la certaine force, voilà. Le MJ a été sympa aussi. Parce que c'était quasiment la fin du combat. Donc c'était stylé. Ok, donc on voit un peu les gens qui se plaignent en bas. Ah, j'ai le don pour esquiver tous les objets, quoi. Il vaut mieux le tuer et le douter, ouais. Si j'avais pu, je l'aurais peut-être fait. Donc là, on croise cet endroit. Je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est un combat. Contre des piquettes. Ok, donc elle a la fourrage de consommables par d'autres manches peste. Ah oui, donc ils peuvent se nourrir les uns les autres, je pense. Le design est génial, franchement. Du coup, on va coller la marque sur lui. Je sais pas ce qu'il fait, mais j'ai pas envie de savoir tout de suite. Ensuite, si je fais ça, du coup il va passer et l'autre ne pourra plus rien faire, mais c'est pas grave. Parfait. Joli. Joli. En même temps, j'avais des chances d'esquiver. Allez, on va tuer ça. T'es horrible, les bruitages. Ouais, ils sont très résistants à l'infection. On va peut-être détruire ça plutôt. Ouais, ils ont résisté tous les deux, c'est un peu logique. Toi, t'es pas très résistant à l'infection par contre. Ah bah, ça n'a pas marché quand même. Et ouais, je me retrouve dans ce cas-là. C'est assez chiant quand même. Je me retrouve une solution. Ok. Donc lui, il a gagné Riposte, maintenant il peut faire des contre-attaques. Oh, beaucoup critique. Bonne nuit. Ah, il a la contre-attaque. Je ne peux pas taper celle-là. Ok. Ah, c'est une antre en fait, ici. Ok. Je vais peut-être me barrer, parce que l'antre, ça veut dire combat de boss. Et le combat de boss, je suis... Pas assez fort encore, je pense. Les bons MJ qui récompensent les actions stylées, c'est tout à fait ça. Vraiment, on est embêté avec cette histoire. Ah, c'est juste ça, je me retrouve dans le même cas. Tiens, salut Slow Gaming. Ça va et toi ? Ouais, du coup, je vais rester dans cette config, même si ce n'est pas idéal. Et puis, on va avancer dans ce champ de blé putréfié. Donc là, c'est l'antre que vient de croiser, je crois. Donc, c'est le lieu où il y a le boss. Alors, malheureusement. Tout le monde veut aller vers la tour de guet. On le voit en bas de l'écran. Sauf que moi, la mission que j'ai en secondaire, c'est d'éviter la tour de guet. Donc, je ne peux pas y aller. Du coup, ils vont tous prendre du stress. Ça fait partie. Tiens, j'ai le chic pour tous les éviter. C'est un truc de dingue. Là. Charmant. Des manches pestent. Donc, lui, il propose de fuir, tout simplement, en donnant de l'or. Et eux veulent combattre, mais du coup, lui, il ne va pas être content, forcément. Tant pis. Tu ne golds pas du tout le jeu. Du coup, c'est Darkest Dungeon 2. Qui est la suite de Darkest Dungeon 1, par logique. Qui est un jeu tactique au tour par tour. Qui est aussi entre le jeu populaire et le jeu de niche. Et qui est dans un univers tout l'ouest, que j'ai envie de dire. Vu qu'il y a beaucoup de trucs tentaculaires. Alors. On n'a pas du tout ses ennemis, donc je ne sais pas lequel il faut que je focus en priorité. Par logique, je dirais ceux qui ont moins de PV. On va faire ça. Oui, l'arvers. Tu m'en dis, attends. Je prends 4 pendant 3 tours, ça pique. Ouais, c'est un petit peu ça. Je n'ai pas fait beaucoup de dégâts là-dessus, je suis un peu déçu. Donc là, je vais me retrouver dans le même connerie. Ça rate, c'est joli. Lui, il est là pour prendre les coups, c'est pas trop grave. Même si je commence à avoir pas mal de stress. J'ai rien pour le baisser. Sur le même recul de 1. Je peux aveugler quelqu'un, donc je vais aveugler. Celui-ci, si ça fonctionne. Voilà. Alors aveugler, c'est juste qu'il a 50% de chance de rater. Et, et, et. Je vais mettre un coup de classe sur celui-là. Ce qui va me donner un buff ici. Je prends pas l'intérêt de cette attaque, si ce n'est de toucher celui du fond, mais je peux pas normalement de dégâts. 4-8, c'est pas foufou quoi. On va plutôt se focus sur celui-là. J'ai pas un groupe très costaud. Donc il a infection 3, il lui reste 7 PV. Comme ça, il est mort. Aïe. Infection 8, ça fait pas mal. Oh là, il s'acharne sur mon occultiste. C'est pas top. Oh la vache. Ma vie a descendu. Nécessite PV de la cible à 33%, moins de 33%. Bah là, c'est le cas. C'est pas ça, c'est 13,26. Ah non, putain, il me manque. C'est différent de Dark Asse Dungeon 1, on pouvait se soigner à tout moment dans Dark Asse Dungeon 1. Et dans celui-là, il faut que nos PV soient inférieurs à un nombre précis. Donc c'est pas du tout comme le premier. Viens là devant, toi. Je pense que ce serait le bon chose de faire ça. Comme ça, il passe devant, il gagne un buff de dégâts. Et, et, et. Euh... Ouais, c'est ce que je pensais, j'allais le tuer. Oh là là, et ça, je charme dessus, c'est pas cool quoi. Bah lui, il faut tuer, on peut voir, il a 8 PV. Il prend un 16 et 17 de debuff, donc dès que ça va être son tour de jouer, il va se retrouver dans la merde. C'est pas grave, c'est le jeu. Pourquoi je peux pas utiliser ça ? Ah, mauvaise position, putain, j'avais pas vu. Merde, 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 merde. Hum hum, hum 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 hum. On va détruire le cadavre. Tentez de les empoisonner, mais c'est raté. Ok, celui-là, c'est fait. 10, c'est pas mal. Ouais, voilà. Donc il est à l'agonie, hein. Il va falloir que je me soigne, en espérant. Parce que c'est marqué entre 0 et 50, je rappelle. Et aussi, j'ai des chances de m'empoisonner, donc il faut faire un super soin. C'est pas foufou, et j'ai pris le saignement en plus, putain. Voilà, du coup, il retourne à l'agonie. Oh, 8, c'est pas foufou non plus. Peut-être réduire un peu le stress. Ah, putain, je ne sors pas dans la bonne position. Quel con. C'est pas top, mais je veux faire ça. Évidemment. Et là, il y a moyen que quand je joue, il se prenne le dégât de saignement et il meurt. Ah, c'est vrai, je le tue avant. Encore des petites cuillères. C'est pas... J'ai pas un groupe super optimal, je pense. Ah ouais, c'est chaud chaud, hein. Clairement. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On va remettre la carte. Je suis à ce croisement-là. Ici. Ça, et après, je ne sais pas. Ici, il y a ça. Il y a un combat. Ouais, je vais peut-être aller sur la gauche. Ouais, en plus, ceux deux seront contents. Ça baissera leur stress. J'ai pas de rencontre d'aide à faire. Non. Ok. Allez, tourne, tourne, tourne. Ah. Rater le... Le virage. J'ai un putain de chat dans la gorge aujourd'hui. Euh, du coup, là, ça c'est très intéressant. Les hôtels de réflexion, ça permet de débloquer des nouvelles compétences. Putain, ils sont hostiles, les deux, ils font chier, quoi. Euh, nouvelles compétences, je pense que pour les gestures, ce serait pas mal. Donc, en fait, on débloque des nouvelles compétences en... En revivant les moments du passé, tout simplement. On a mangé les chats, clairement. Clairement. Chapitre 1. Quelque mélodie strange. Euh, c'est 4 heures de jeux de rôle hier. J'ai fait du jeu de rôle toute la semaine, quasiment. Un peu bousillé, la voix. Alors, quelle est ton histoire ? C'était un déjeuner, sans aspiration ou purpose. Contente de loiterer sur les corners de la rue. C'était un déjeuner, languidly busking for passers-by. Roughly ushered from the bustling commercial blocks, Il wandered the forgotten corners of the city. Une intoxicating melody drifted over a nearby cemetery wall. Et il stumbled deliriously amongst the tombstones, In search of the performer. Oh, stylé. J'espère qu'un jour, on pourra jouer ses skills-là. Oui, oui, effectivement, celui-là est très très chaud. Euh... Enfin, j'en fais... Non, on fait ça sur le... En distanciel. Non, non, dans le coin, il n'y a pas beaucoup de rôlistes. Donc là, je vais débloquer une nouvelle compétence. C'est plutôt cool. Sauf que je ne sais pas quoi. Ce n'est pas une super compétence, en vrai. Un recul et puis met un bouclier. Ce n'est pas fou. Ce n'est pas grave, on aura avancé un peu dans son histoire. Alors, nouveau croisement. C'est où je pars à droite sur un combat. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le trésor, évidemment. Je suis un bon joueur, donc j'ai du loot. Oh, je n'arrive jamais à trapper ces trucs, quoi. Oh, c'est encore le festin géant. Ok, ils veulent tous se barrer. Sauf lui, donc on va... Ils sont vraiment bas en relationnel. Oh là là, le design de ces créatures, quoi. Alors, ok. Est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est un chariot, à la base, ok. Ah, il y a un mec derrière qui... C'est une brouette, quoi. Stickelas. Une dame. Et la biquette. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que la dame, elle ne va pas me plaire. Et ils sont très résistants à l'infection. Ils sont tous très résistants. Ils sont tous très résistants. C'est clair que ça fait penser aussi à Nurgle. Ok, donc, il m'a mis le focus sur lui. Ah, ça c'est bien. On réduit le stress. Il doit être sensible au saignement, s'ils sont résistants à l'infection, c'est ça. Et du coup, on va te faire saigner, monsieur. Résistance, évidemment. C'est pas drôle. Ok, ils s'amusent à balader mes joueurs. Ils ont beaucoup de vie, les salauds. On va t'achever. Non. On va t'achever. Ah, j'ai quand même réussi à l'infecter malgré sa haute résistance. Il s'acharne sur mon flagellant, c'est horrible. C'est terrible. On va faire ça. Oh, joli son, hein, 29. Ah ah ah, magnifique, ça. Ça, c'est moins magnifique. On va t'aveugler. Ou pas, parce que tu résistes. Ok, il a mangé un cadavre. C'est dégueulasse. Voilà, on va, je fais ça. On va te mettre la marque. J'adore l'animation de l'occultiste. On va bourrer, hein, tout simplement. Fais chier de me faire avancer ça, mais bon. Oh, ça, ça pique. Ça, ça pique. On va tenter de l'aveugler de nouveau. Voilà. Touche à 100%. 6 à 12 de dégâts. Si je fais la frappe au maximum, je la tue. Ah, 1 PV. Alors ça, c'est le syndrome de Darkest Dungeon. Ça m'arrive constamment où on frappe et les ennemis se retrouvent à 1 PV. Ouais, je vais te stresser à toi. Vas-y. Ça me redonne de la vie de faire ça. Est-ce que je peux me soigner, non ? Bon, tant pis. Ah, il est encore à l'agonie. Il ne veut pas mourir. Allez, meurs. Oh, deux fois. Voilà. Pas facile, les ennemis de cette zone, je trouve. Après, je n'ai clairement pas un groupe optimal, je pense. Et ça change... Ça change beaucoup de choses. Je vais mettre ça à toi. Allez, continuons. Yes. Elle tourne. Putain. Je me suis pris des dégâts sur la remure de ma charrette. Comment on peut le voir là-haut ? Mais bon, ce n'est pas très grave. Qu'est-ce que c'est ici ? Ah oui, c'est une cache que j'avais choisi. Une cache de l'universitaire. Cool. Oh. Ça, c'est plutôt cool. Touk, 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 touk. Je pense que je vais te mettre ça à toi, comme ça, tu ne seras pas infecté. J'ai gagné quelques objets, enfin. Je vais te mettre ça. Ça, pour retirer la furtivité, pourquoi pas. Le reste, c'est les objets qu'on utilisera à l'auberge. Oh putain, j'ai le don vraiment de tous les éviter, quoi. Je bougeais à peine la souris, ça part dans tous les sens. Oh, ça pue, ça. Je trouve que c'est les combats contre les cultistes. Ils n'aiment pas trop ça. Ouais. Alors. Peut-être commencer par ça. Non, c'est trop con. Oh. Bon, ok. Bien fait de commencer par ça. Vous avez vu, ils sont très dangereux, très gaspillés. Ça, je trouve, pour vraiment pourri le cri barbare, pour le coup. Parce que ça, ouais, ça met un malus. L'ennemi fait moins de dégâts, mais moi, ça met un énorme malus derrière, quoi. Allez, on va taper ça, parce que ça, c'est casse-pieds. Voilà, il les a buffés. Il les a buffés. Est-ce qu'il y a un truc qui combatte là-dessus ? C'est lequel ? Non, il n'y a rien en plus, ok. On va faire ça sur toi. Ça, c'est dangereux. Yes, ça c'est bien. Ok, il résiste pas mal au saignement, donc c'est rien que je fasse ça. Peut-être faire ça pour... Il se retrouve aveuglé. En plus, je fais des critiques, c'est parfait. Ils sont des boucliers, là, qui réduisent les dégâts. C'est un peu casse-pieds. Je ferais bien garder la marque du combo pour ça, voilà, pour l'occultiste. Parce que l'occultiste, il gagne ça. Putain, ils me remettent leur bouclier, là, con. Ça picote. Faut qu'ils me débarrassent de ça. 8, 8, 8. Voilà. Demandez et vous recevrez. Oh, double critique, quoi, c'est... Le jeu est tellement méchant, il y a deux. Dommage que tu as ton bouclier. Aïe. Putain, mais pourquoi je prends autant de critique, là ? Qu'est-ce délire ? Euh, qui c'est que je vais stresser pour me soigner ? Ouais, j'ai beaucoup de stress, là, c'est pas top top. C'est pas top top. Ah, 3 PV, quoi. Je me déstresse. Ok, il y a l'agonie, mais... On va quand même me taper. Putain. Ok, je peux pas me re-soigner, en plus. Ah, je fais ce truc. Ok. Allez. Fais-moi un beau soin. 3 PV, merci. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ça picote, ça. Fais-moi un beau soin, bis. 15, c'est pas trop mal. Allez, l'agonie aussi. Ah, dégâts, 5, 1, 9, l'ennemi a 4. Ah oui, mais il est à l'agonie, putain. Mais on y va jouer entre-temps, je pense. Il faut que je le tue maintenant. Voilà. J'oublie tout le temps que les ennemis ont l'agonie aussi, maintenant. Il y avait pas ça avant. Ok. Alors, c'est très très rare d'avoir un bonus sur... Voilà, normalement, c'est plus des trucs comme ça qui se passent. C'est cool, j'ai un personnage qui a été ravi de devenir fou. Donc ça, c'est quand le stress se monte à son maximum. Tac. Je sais pas si ça va être marqué quelque part, je connais pas trop la nouvelle interface. C'est pas marqué, c'est étonnant. C'est étonnant que ça ait pas marqué. Pas mal foutu. Alors, résistance, plus 50% en feu. Si t'es en feu, tu gagnes du stress. Ok. Et donc ça, si j'ai cette breloque d'équipé, donc une breloque sordide. Au début de tour, j'ai 2 d'aveuglement. Mais si je suis aveugle, je fais 6% critique. Sachant que l'aveuglement se divise par 2 mes chances de toucher. Donc en gros, je ferai juste beaucoup plus mal. Mais à l'aveugle, quoi. Rien de foufou, malheureusement. Tout ça pour ça. Ok. Par chance, j'arrive à l'auberge. Je vais encore éviter tous les trucs qui traînent par terre, comme d'hab. Voilà. Ouais, j'en ai eu un. Ok. Donc je n'ai vraiment pas un groupe optimal, une fois de plus. Très bien. On a gagné des bougies. Ça sert pour la suite. Du coup, on commence par le Beluaire, comme d'hab. Qu'est-ce qu'il faut que j'augmente exactement ? Le soin de lui, là. Peut-être aussi le... Ouais, il retire 3, les deux. Ce n'est pas foufou. En vrai, ça, c'est pas mal. Du coup, à la base, on m'a repilé tout derrière. Ça va dire, il faut que je le mette à la place d'avant. Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, il faut que je le fasse. Je tape tout le temps avec ça. Ok, autant l'améliorer. Et ça aussi, d'un côté, je tape tout le temps avec. Donc autant l'améliorer. On ne va pas trop se poser de questions. Le chariot. Gagner des engins, il faut que je répare. Ensuite. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Si nourriture dans l'inventaire supérieur ou égal à 10, chance de détermination, plus 10. C'est quoi la nourriture ? J'en ai pas. Donc ça, il faut que je chote l'alcool, comme d'hab, pour améliorer les relations. Tout ça, c'est pas fou. J'ai besoin de soigner mes PV. Ouais, de lui, comme d'hab. Ça, c'est pas mal. 3 x 8, 24. Pardon. Ouais, je vais les acheter, ces trucs. Et je reviens de laisser mon stress sur deux de mes personnages. On va acheter ça aussi. Tac, alors, ça. Ah merde, ça fait pour deux, je suis con. C'est pas grave. Tac, tac. Euh, oui. Il a plus de chances de skivir, donc même s'il a moins de PV, c'est pas trop grave, en tout cas. Et au niveau des bières, qui a besoin d'être amélioré, c'est là. Donc lui et Damien, ils s'entendent pas du tout. Non, ils s'entendent que personne, en fait. Ok. C'est génial. Euh, je vais pas bien regarder. Désolé, désolé. Ok. On va remonter un peu tes relations avec les gens, toi. Est-ce que ça change quelque chose ? Ouais, c'est toujours relativement hostile. Avec tout le monde. Et résistance au feu, vas-y, pourquoi pas. Tout. Donc, il n'y a pas moyen de vendre les objets, c'est un petit peu dommage, ça, pour le coup, je trouve. Euh, là, on est tout bon. Il n'y a pas un trinket sympa, je ne vais pas regarder, en fait. Non, il n'y a rien de transcendant. On va racheter ça pour me soigner complètement, mon bonhomme. Allez, c'est pas grave. On va voir qu'il n'a que la moitié de ses PV, hein. C'est mal démarré, la partie, j'ai envie de dire. Euh, c'est celui-là. Hop. Hop. On va sélectionner l'itinéraire. Oh, il y a du choix, là. Merde. Qu'est-ce que je voulais faire ? C'est quoi, le canal ? Pourquoi il n'y avait pas les mêmes choses ? Je... Je ne sais pas, pour le coup. Bref. Donc là, il y a beaucoup de ces chemins dangereux. Là, il y a les trucs d'universitaires. Il faut éviter le collectionneur. Là, ça va me donner une bonne breloque. Là, ça me donne le point de maîtrise. Je suis curieux, il n'y a rien de noté. Je ne sais pas si c'est un bug ou pas. Et du coup, là, il y a les relations qui se font entre les personnages. Et ils se détestent, évidemment. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais utiliser les soins, Boudica, elle va se retrouver vulnérable. Et qu'à chaque fois qu'elle va attaquer, là, comme ça, l'autre va se retrouver vulnérable. C'est génial. Voilà, c'est les joies de Darkest Dungeon. C'est super punitif. Je vais faire ma petite pause ici, sur le stream. Et puis faire la pause, la coupure de l'enregistrement YouTube. Et puis, on va poursuivre l'aventure tout de suite après. Allez, à toutes. Sous-titrage ST' 501